en route pour le sud de la vallée du rhône avec la cuvée sérine du domaine montirius domaine montirius très connu pour ses vacaras et gigondas notamment un vacaras cuvée le clou qui est juste extraordinaire une bouteille mythique c'est un domaine qui travaille en biodynamie plus que biologique et en plus qui a choisi de pas élever ses vins en fûts de chêne et quand on déguste la complexité des vins c'est juste remarquable alors la cuvée sérine c'est une cuvée issue d'un assemblage syrah grenache donc sans élevage en fût comme tous les vins du domaine donc un vin qui est assez extraordinaire d'expression je trouve ici on a la chance encore d'avoir des 2015 2015 on le sait c'est un grand millésime mais alors maintenant c'est ouvert c'est juste fabuleux donc au niveau de la robe on a une belle robe rouge rouge grenache soutenue à peine évolué la viscosité est plein de soleil on voit que ça pleure bien sur la paroi du vert le premier nez premier est assez impressionnant on est sur des arômes de fruits noirs mais on a aussi des notes de goudron et le goudron ça arrive parfois dans les vins surtout avec la syrah je trouve donc on a un premier nez c'est presque des touches hyper concentrées de calyptus assez impressionnant alors on travaille un petit peu le nez s'ouvre donc pour moi on reste sur cette tonalité fruits noirs sur eau hyper concentré les notes de calyptus le goudron c'est marrant il ya presque une touche un petit peu brûlée comme ça très bonnet en tout cas pour moi une belle expression de aromatique de la syrah même si elle en a chaud au niveau du nez je trouve que c'est la syrah qui domine et bien au niveau de la bouche super matière belle densité de vin belle onctuosité il ya un peu d'acité juste ce qu'il faut ce qui est admirable dans ce coin de la france où on sait que le soleil est toujours bien bien présent donc il ya une belle fraîcheur un bel équilibre d'ensemble donc un vin qui est super à voir maintenant qu'on pourra encore garder à mon avis 4 5 ans sans problème mais déjà maintenant on a une toute belle bouteille alors j'ai un ami cuisinier michael que je salue au passage je sais que aussi les vidéos aussi qui avait marié ce vin avec un canard laqué au vinaigre balsamique et c'était magnifique un bon vinaigre balsamique bien sûr voilà je vous souhaite une bonne dégustation à bientôt au revoir